Le mitigeur thermostatique de douche bicommande H9769 a été spécifiquement conçu pour répondre à la maîtrise de la prolifération bactérienne, besoin primordial dans les établissements de santé. Le point le plus important de ce mitigeur, c'est qu'il n'a pas de clapet anti-retour, contrairement au mitigeur thermostatique conventionnel. Les clapets anti-retour sont censés empêcher les intercommunications entre le réseau eau chaude et eau froide, qu'il peut y avoir sous l'effet de la pression, qui peuvent créer des conditions favorables au développement bactérien. Or, les clapets anti-retour ne sont pas fiables dans le temps et tôt ou tard vont générer un développement bactérien. Ce mitigeur a une conception bien spécifique. L'ouverture et la fermeture du mitigeur se font sur les arrivées, donc on a pu supprimer les clapets anti-retour. Il n'y a aucune maintenance spécifique et pas d'intercommunication entre les réseaux eau chaude et eau froide. Il répond aux exigences de la norme NF médicale et est d'ailleurs certifiée. Ce mitigeur a également été conçu pour réduire au strict minimum le volume d'eau à l'intérieur du corps, toujours pour limiter les risques de développement bactérien. Ce mitigeur thermostatique assure une sécurité anti-brûlure complète. De par la cartouche thermostatique, déjà, on a une stabilité de la température, quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Il y a également une butée de température qui est double sur ce mitigeur. Une première butée déverrouillable à 38 degrés, puis une seconde bloquée à 41 degrés, donc l'utilisateur ne pourra pas aller au-delà et se brûler. La cartouche thermostatique assure une sécurité anti-brûlure optimale. En cas de coupure de l'alimentation de l'eau froide, il y aura une coupure instantanée de l'alimentation en eau chaude, ce qui fait que l'utilisateur ne pourra pas se brûler. Enfin, ce mitigeur est isolé thermiquement. L'eau chaude n'est jamais en contact avec les parois du mitigeur, donc il n'y a pas de risque pour l'utilisateur de se brûler en touchant le corps du mitigeur. Il est également doté d'une fonction choc thermique. C'est une fonction intéressante dans les hôpitaux, dans le cadre de la lutte contre la légionnelle. Ici, la mise en œuvre du choc thermique est facilitée. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge au niveau de la manette pour débloquer la butée de température et faire un choc thermique à la température d'eau chaude maximale du réseau.